Je vous remercie aujourd'hui à la discussion de l'éducation. Je vous remercie aussi pour le ministre de l'Éducation nationale. Je vous remercie à l'enseignante de l'enseignement de la communauté publique. Donc nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, ce qu'on a dit et ce qu'on a donné à la disposition du jury, le ministère de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, nous allons passer au plateau. Nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation. Nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation. Nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation. Donc nous allons passer au sens de la responsabilité. Nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation et nous allons passer à l'éducation. Nous allons passer à l'éducation et on va annuler à l'éducation et nous allons passer aux décisions. C'est la première fois qu'on a une grève pour les deux mois de l'examen. On a des programmes de Sénégal, ils sont des programmes fastidieux. Donc ce qui est le problème, c'est le problème d'un syndicat d'enseignement. C'est le problème d'un syndicat d'enseignement. On a des réunions pour les deux mois d'avril. On a des réunions pour les deux mois d'avril. Chaque année, on a des réunions pour les deux mois d'avril. C'est ce qui est le système éducatif. Alors que chaque année, il y a des milliards d'investissement. Si on regarde les résultats de l'examen national, c'est 55% et 45% échec. On a 30% et 60% échec. Alors que aujourd'hui, on parle d'émergence et de développement. C'est le problème d'un syndicat d'enseignement. Donc, si je comprends bien, il y a 12 heures par semaine. Donc, les enfants, il y a 5 jours de Noir et Diang du lundi au samedi. 4 jours réglementés. Et je vous dis de la première fois, j'ai dit que c'est le secrétaire général du syndicat d'enseignement. Le syndicat des inspecteurs. Il y a eu des heures qui ont perdu. La fille de la première, c'est à la première ci-là. Si c'est la première ci-là, elle a 5 ans. Elle a perdu une année dans la grève. Et quand on a eu des enfants, c'est à la première ci-là. Surtout qu'on parle de niveau qui a baissé. Oui, le niveau qui a baissé aussi. Mais quand on a des horaires, la qualité de l'éducation, c'est ce que vous connaissez, c'est l'environnement. Est-ce que la classe est en dur? Est-ce que l'élève, est-ce qu'il y a des tables, des briques? Est-ce que l'élève, est-ce qu'il y a des murs de clôture? Parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des électricités? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des éducations? Donc, il y a des questions qui ont des qualités de l'éducation. On a vu que, on a des questions. On a des questions. Mais il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des heures, il faut passer à la classe. Il y a des invités. Il y a des invités. Il y a des questions. Il y a des questions. si on s'est prêté, les gens font semblants d'être pris en charge? Si on s'est prêté, les gens ajoutent, se se sentent surprendre. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'il y a aussi. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de la meilleure qualité. C'est ce qu'il y a de la meilleure qualité. Je n'ai aucun souci pour moi. Au début de la grève, Dadié a eu des débats avec les syndicats, les premiers ministres et les gouvernements. Les syndicats, les élections de représentativité, nous devons aller autour de la table. Ils ne sont pas tous les représentants. Dadié, nous avons une solution. Mais est-ce qu'il y a une bonne solution que le gouvernement a fait ? Ils sont restés à fond carrément. Est-ce qu'il n'y a qu'une solution qu'il n'y a qu'une rencontre ? C'est la responsabilité. Le système d'éducation, l'année scolaire, il y a 9 mois. Il y a 3 mois de vacances. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des élections de représentativité. L'année dernière, nous avons eu des grèves. Il y a eu des débats. Il y a eu des débats. Il faut mettre à profit de vacances scolaires. Il faut mettre à profit des vacances scolaires. Il faut que les vacances scolaires ne prennent pas les plus représentants. Même ça, je mets un point d'interrogation parce que si j'ai 6 syndicats qui sont les plus représentants, effectivement, je dois rationaliser la table de négociation, mais il y a des syndicats aussi, parce que si j'ai un grand cadre, même si j'ai eu 6% de ces syndicats, mais j'ai des enseignants, j'ai des enseignants, j'ai des enseignants, j'ai des courriels syndicats, j'ai une idée, une initiative pour la défense de l'école et des enseignants. Donc, si j'ai eu un syndicat d'enseignants, nous devons mettre en avant l'intérêt. Donc, nous devons mettre en profit les vacances scolaires. Mais aussi, j'ai eu un autre syndicat, j'ai eu un autre syndicat, j'ai eu un autre syndicat. Avant que j'ai eu une grève, j'ai eu déposé un préavis de grève. Préavis de grève, j'ai eu un mois, j'ai eu déposé pour pouvoir entamer un plan d'action. Donc, si j'ai eu un préavis de grève, j'ai eu déposé depuis 9 novembre, 9 décembre. Donc, depuis décembre, les syndicats d'enseignants ont été alertés, ils ont été alertés. Mais au mois de janvier à février, ils ont commencé vraiment le moment de grève. Mais quand j'ai eu une rencontre passée, j'ai eu des propositions. Mais les propositions ont été alertés, dès qu'on a eu un syndicat d'enseignants, il y a eu des propositions. Donc, vous voyez, le point, c'est que j'ai eu un problème, c'est l'indemnité de logement. J'ai eu 12 milliards, mais à partir de 2019. J'ai eu 12 milliards, et j'ai eu un enseignants qui ont eu 6 000 francs pour l'indemnité de logement. Mais dès que nous, les enseignants ont été alertés, ils ont été alertés. Parce que si on s'est alertés, 6 000 francs pour l'indemnité de logement, ils ont été alertés pour l'indemnité de logement. Mais aussi, pour les négociations, ils ont été alertés, parce que les syndicats et les syndicats ont été alertés au mois d'avril. Mais pour les négociations, ils ont été alertés aussi, il faut que j'ai eu des contre-propositions. Mais dès que nous n'avons pas entendu les enseignants, ils n'ont pas entendu les contre-propositions. Il y a eu un peu de l'indemnité de logement. Il faut interdire que le ministre a dit, il a eu une légalité de logement. Il faut qu'il n'y ait pas de l'indemnité de logement. Il y a eu un peu de l'indemnité. Il y a eu un facteur qui est de la fin de la école. Il y a eu des parents d'élèves et ils ont vu qu'elles ont été alertés. Donc, il faut faire des cours de renforcement. Mais les cours de renforcement, ils ont été à l'école privée, ils ont été à l'école publique, ils ont été à l'école, ils ont été à l'école. Il y a eu des façons. Mais il y a eu des cours de renforcement depuis 2007. C'est ce que le ministre a dit le week-end passé. Il y a eu des cours de renforcement payant des enseignants. Il y a eu des questions d'équité et d'égalité. Il y a eu des déclarations. Il a eu des cours de renforcement. Il y a eu des cours d'entreprise. Il y a eu des cours de renforcement. Le conseil est un enseignant d'être syndicaliste, une autre institution à la hawaïe d'opposition, qui est un adversaire de taille à l'élection de 2019. Donc, ils devraient être un adversaire. Pour moi, je pense que les cultures ont fait le référencement de les hawaïens, les étudiants. D'autant plus que nous sommes d'accord. C'est une chose qui est une éleve. Nous sommes tous d'accord qu'à l'université, la première chose qu'on dit c'est que l'étudiant On a l'impression qu'ici au Sénégal, peut-être que c'est juste qu'il y a des problèmes Mais c'est beaucoup plus profond, autant que le gouvernement et les syndicats ne veulent vraiment pas que ce problème de l'enseignement soit résolu Parce qu'ils disposent de moyens pour pouvoir régler cette question une bonne fois pour toutes Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière Je ne suis pas très d'accord que l'enseignement soit des opposants ou des contre-pouvoirs Parce que ce qu'on a dit c'est l'éducation nationale C'est une stratégie élaborée, ça laisse à désirer Je pense qu'il y a une communication, c'est qu'il y a un protocole d'accord Il y a un protocole d'accord, il y a un premier 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 revendication Il y a une revendication pédagogique 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 Même si on ne peut pas dans ton intérêt Le plan est de carrière Il y a un plan de carrière Le plan de carrière Il y a une session En fait, on peut faire une fonction publique Mais il ne peut pas faire le même montant pendant 10 ans ou pendant 20 ans, même si il y a un acte d'avancement, il faut qu'il soit dématérialisé les procédures pour que l'enseignant puisse disposer des fonds. Parce que vous voyez qu'il y a des retraites, il ne peut pas percevoir les enfants. Il y a des revendications pécuniaires, les logements, 80% ou 50% du travail de l'enseignant se fait à la maison. Donc il faudrait préparer le cours, préparer les fiches techniques. Je ne sais pas comment j'ai parlé et je ne sais pas, il faudrait que l'enseignant se fait à la maison. C'est à dire que ça ne te fait pas. C'est là que l'enseignant est ce que j'ai eu. D'accord, je vous l'en prie. qu'on n'avait jamais eu le syndicat. Le Premier ministre, qui l'a dit tout le gouvernement, il a été le temps. Il a été dit qu'il n'y a pas à dire qu'il n'y avait que le gouvernement. Il a été dit qu'il n'y avait pas à dire qu'ils ont le gouvernement. Nous nous sommes appris dans une autre chose qui est très bien dans le monde. Je pense que ce que nous avons C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. C'est-à-dire.